Et ça, ici, c'est très joli. C'est quoi tout ce bazar, Fred ? T'aurais pu faire un peu de rangement avant que j'arrive. Quoi, t'aimes pas ma nouvelle déco, la petite voix ? C'est de genre années 50 ? 1950 ? Non, non, 2050, parce que si on ne s'occupe pas de nos déchets, l'environnement risque de ressembler à ça. Alors aujourd'hui, on va parler de nos déchets, de leur gestion et des solutions à mettre en place pour éviter de transformer notre planète en dépotoir. Regardez ça, c'est l'ensemble des déchets produits en France en 2020. 315 millions de tonnes et près de 70% de ces déchets viennent juste du secteur de la construction. Eh ben, on en fait des maisons. Et pas que des maisons. En fait, la majorité de ces déchets vient des travaux publics. On l'a dit dans notre précédente vidéo sur le sujet, le BTP est un secteur très gourmand en ressources, notamment en sable et en métaux, et qui produit aussi beaucoup de déchets. En France, 48 à 64% de ces déchets sont valorisés, c'est-à-dire qu'on leur donne une seconde vie. Mais comme on ne réutilise pas tout, on continue d'extraire des ressources pour construire. Des ressources qui, justement, sont présentes en quantité limitée dans l'environnement. Donc le but, c'est de valoriser tous les déchets pour ne plus rien extraire. C'est un peu ambitieux. Alors oui, il faut améliorer la valorisation des déchets, surtout ceux qu'on a du mal à recycler, comme aujourd'hui, par exemple, la laine de verre ou la moquette. Ça passe, par exemple, par plus de tri sélectif sur les chantiers. Mais la priorité, c'est de réduire la production de déchets. Et pour le BTP, ça veut dire construire moins en privilégiant la rénovation, qui consomme moins de matériaux, et construire mieux, par exemple, en réutilisant des matériaux ou en choisissant des matériaux recyclables. Mais tu sais, Fred, moi, je ne vais jamais sur les chantiers. Dans ma poubelle, il y a plutôt des tubes de dentifrice et des boîtes de conserve. Eh bien, justement, parlons-en des déchets ménagers. En 2020, les Français ont produit près de 500 kilos de déchets par habitant, soit un tout petit peu moins de 10% du total des déchets dans le pays. 10% ? Ah ben, c'est pas grand-chose comparé au BTP. C'est vrai, mais c'est beaucoup comparé à d'autres pays. Par exemple, dans la majorité des pays d'Afrique, chaque habitant génère moins de 200 kilos de déchets par an. De manière générale, ce sont, eh oui, les pays riches et développés qui produisent le plus de déchets dans le monde. Et ces déchets, à part prendre beaucoup de place, ils sont si dangereux que ça ? Oui, ils ont un impact important sur l'environnement. En France, plus de la moitié des déchets ménagers sont stockés dans des décharges ou incinérés. Dans les décharges, ils ne disparaissent pas. Ils se dégradent et libèrent du méthane dans l'air, un puissant gaz à effet de serre. Et en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle, ils peuvent aussi polluer les sols et les nappes d'eau souterraines. Pour ce qui est de l'incinération, c'est pas top non plus. Les déchets qu'on brûle dégagent des fumées chargés de métaux lourds et d'autres polluants. Et même en les filtrant, ces fumées contaminent l'air qu'on respire. Mais alors on fait quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens pour mieux gérer nos déchets. Déjà, 80% de ce qu'on jette dans la poubelle grise, ce que l'on appelle les ordures ménagères résiduelles, pourraient être valorisés. Par exemple, tous les déchets organiques, comme les épluchures ou les restes de repas, peuvent être compostés. Et pas besoin d'avoir un grand jardin. Pour ça, il existe des composteurs d'appartements et même des composteurs collectifs dans certaines communes. Après ça, on peut utiliser le compost pour enrichir la terre et ses plantes ou tout simplement le vendre à ceux qui en ont besoin. L'autre réflexe à adopter, c'est le tri sélectif. Encore trop de déchets recyclables finissent dans nos poubelles grises. La règle, elle est très simple. Tous les emballages vides, même sales, vont dans la poubelle jaune, sauf le vert, qui est trié à part. Tu n'avais pas dit que la priorité, c'était de réduire nos déchets ? Tu ne perds pas le nord. Évidemment, le mieux, c'est de produire moins de déchets dès le départ. Et il y a plusieurs stratégies pour ça. On peut anticiper ses repas pour acheter uniquement ce dont on a besoin et éviter le gaspillage alimentaire. On peut aussi acheter des aliments en vrac et des produits d'hygiène solides pour réduire les emballages. Et on peut surtout privilégier les sacs, les gourdes et les contenants réutilisables pour limiter le plastique à usage unique. Parce que même si on recycle, on ne recycle pas tout et pas indéfiniment. Par exemple, le plastique ne peut être recyclé que deux à trois fois. Après ça, il est trop dégradé et devient inutilisable. En plus, entre la collecte, le transport et la transformation des déchets, le recyclage a lui-même un impact environnemental. Donc, ce n'est pas une excuse pour consommer encore plus. Compris. Et qu'est-ce qu'on fait des autres déchets ? Ceux qu'on ne peut pas jeter dans la poubelle. Même principe. On essaie de réduire au maximum. Prenons par exemple les déchets d'équipement électrique et électronique. L'électroménager, l'informatique, la télévision, le téléphone. En 2020, chaque Française et chaque Français a produit plus de 20 kilos de ses déchets. C'est presque trois fois plus que la moyenne mondiale. C'est énorme. Et ça, c'est parce qu'on renouvelle trop souvent nos équipements. Oui, mais ce n'est pas de ma faute si mon imprimante est tombée en panne au bout de trois ans. Et oui, c'est vrai. Le consommateur n'est pas toujours le responsable. Certains constructeurs limitent volontairement la durée de vie de leurs appareils pour inciter les utilisateurs à acheter de nouveaux. C'est ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. En plus, beaucoup d'appareils sont difficiles à réparer. Soit parce que leur design ne permet pas de les ouvrir, soit parce que les pièces détachées ne sont pas disponibles à la vente. Mais attention, les réglementations sont en train de changer pour inciter les constructeurs à concevoir des appareils réparables. On n'a pas, par exemple, l'indice de réparabilité depuis 2020. C'est l'obligation d'afficher sur certains équipements une note sur 10 qui indique son caractère plus ou moins réparable. Donc, si je vise le 10 sur 10, j'ai tout bon ? Presque. De manière générale, avant d'acheter quoi que ce soit, il vaut mieux se poser quelques questions. Pourquoi j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ? Est-ce que j'ai déjà un objet semblable ? Quelle est l'origine de l'objet que je veux acheter ? Et est-ce qu'il est vraiment utile ? Ça, c'est la méthode bisous. Oui, bisous ! Comme besoin immédiat, semblable, origine et utile. Ça permet d'éviter les achats superflus. Par exemple, le dernier smartphone à la mode alors qu'on a déjà un téléphone qui marche. Et pour les appareils que j'ai déjà achetés ? L'idéal, c'est de les faire durer le plus longtemps possible. Ça veut dire en prendre soin, essayer de les réparer avant de les remplacer et les revendre ou les donner si on n'en a plus l'utilité. Et quand ils sont totalement HS, on les recycle. Dans beaucoup de magasins, il y a des points de collecte pour les déchets électroniques. En plus, leur taux de recyclage est très élevé, en France supérieur à 70%. Ça permet de récupérer certains composants, comme les métaux, plutôt que d'en extraire de nouveau et d'épuiser nos ressources. Tenez ! Si on prend notre téléphone portable, il contient des dizaines de métaux différents, dont certains sont rares. Recycler ces déchets électroniques, ça évite aussi de les jeter dans la poubelle grise ou dans une décharge, où ils peuvent relâcher des substances nocives, comme le plomb, le mercure ou le nickel. Si je résume, on doit limiter notre production de déchets et recycler un maximum. C'est ça. D'ailleurs, j'ai une astuce pour se souvenir des bons réflexes à avoir. Les 5 R. Refuser d'acheter ce dont on n'a pas besoin ou ce qu'on ne peut pas valoriser. Réduire sa consommation et le gaspillage. Réutiliser ou réparer au lieu de jeter. Rendre à la terre la matière organique, par exemple grâce au compost. Et recycler le reste. Cette approche, elle s'inscrit dans ce que l'on appelle l'économie circulaire ou l'éco-circularité. C'est un modèle économique durable qui consiste, entre autres, à consommer moins de ressources et à les réutiliser le plus possible pour limiter au maximum les déchets. Le but, c'est que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Mais pour être tout à fait honnête, il y a encore du boulot. Ça demande un effort collectif de la part des consommateurs, mais aussi de la part des constructeurs, qui peuvent limiter l'impact environnemental de leurs produits dès la conception. Et puis aussi, de la part des pouvoirs publics, qui décident des budgets pour financer le recyclage. En agissant tous ensemble, on peut peut-être empêcher l'environnement de ressembler à ça dans quelques années. J'espère bien, mais c'est quand même un très gros effort. Je ne te le fais pas dire. À travers les 5 vidéos que nous avons réalisées en partenariat avec ABC, l'Association pour la transition bas carbone, on a montré que tous les acteurs de nos sociétés doivent se mobiliser pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. C'est tout notre mode de vie qui est concerné. Déplacement, alimentation, consommation, construction et gestion des déchets. Alors, si vous voulez plus d'informations sur des projets en faveur de la transition écologique, c'est très simple. Je vous donne rendez-vous dans la description. Et toi, la petite voix, je te donne rendez-vous ici et tout de suite pour ranger tout ce bazar. Ça ne va pas se recycler tout seul. Je ne t'entends plus là. Tu n'es pas parti. Oh, la petite voix. Tu es passé où ? Maintenant, elle est partie.